Petit café les amis, nouvelle vidéo astuce sur Palworld et aujourd'hui on va voir tout un tas d'erreurs que vous ne devez absolument pas faire des astuces que j'ai découvert bien trop tard et que j'aurais aimé savoir plutôt à mettre en place si vous commencez le jeu mais également si vous jouez depuis pas mal de temps c'est vraiment des astuces à mettre en place très rapidement et n'hésitez pas si jamais vous en avez d'autres également à les ajouter dans les commentaires, ça pourra aider tout un tas de gens n'oubliez pas également de vous abonner, d'activer la petite cloche et le pouce bleu au passage bien entendu et allez c'est parti on y va avec une astuce que vous avez probablement déjà vu mais si ce n'est pas le cas ça va vous changer la vie c'est le fait de pouvoir modifier totalement les paramètres de difficulté dans le menu principal du jeu vous pouvez changer les paramètres du monde il s'agit de tout un tas de réglages de difficulté mais également de fonctionnalités qui vont totalement métamorphoser votre jeu en fonction de la difficulté recherchée vous allez vraiment pouvoir adapter énormément de choses alors attention de ne peut-être pas aller trop loin sous peine de totalement déséquilibrer le jeu et en faire finalement quelque chose de moins intéressant puisque effectivement vous allez pouvoir changer l'XP que vous allez gagner votre boost de dégâts, le déroulement des jours, des nuits, la fin également vous pouvez vraiment tout changer en termes de difficulté mais dans ces paramètres il y en a surtout quelques-uns qui pourraient vraiment vous intéresser et notamment un qui je trouve est quand même vraiment très intéressant c'est le temps pour faire éclore des oeufs géants vous l'avez probablement vu les oeufs sont particulièrement longs quand il s'agit de gros oeufs c'est plusieurs dizaines d'heures de jeu réel c'est interminable et bien vous pouvez totalement réduire ce paramètre ici et les oeufs seront éclos en un rien de temps si vous avez vu ma dernière vidéo on faisait éclore certains oeufs qui sont assez longs et bien n'hésitez pas à réduire ce paramètre ça vous sera très utile un autre paramètre qui peut être intéressant c'est de désactiver les raids vous aurez très probablement vu effectivement vous pouvez vous faire attaquer dans Palleworld vos différents camps peuvent subir des attaques de différents pales mais également d'humains et ça peut faire très mal puisqu'effectivement ils viendront casser vos protections, casser vos installations, rendre KO vos pales et si vraiment ça vous embête de trop vous faire attaquer vous pouvez désactiver ces raids dans les paramètres alors ça peut être intéressant de les laisser activer quand même puisque la majorité des pales qui vont vous attaquer sont des pales qui sont généralement assez rares et très difficiles à trouver notamment au début, au milieu du jeu donc ça peut quand même être intéressant comme ça vous pourrez avoir des ressources particulièrement rares en les tuant ou même réussir à en capturer certains donc ça peut être intéressant de laisser activer tout ça mais justement si vous choisissez de les laisser activer voyons quelques astuces intéressantes pour gérer au mieux possible ces raids et la première chose bien entendu c'est de placer des murs et des portes autour de votre camp c'est ça qui vous protèvera le mieux vous pourrez débloquer dans les technologies du bois, de la pierre et après du métal je vous déconseille de le faire en bois ces protections certes ne coûtent pas très cher avec les exploitations de bois mais sont quand même particulièrement peu résistantes et surtout elles peuvent prendre feu et le feu s'étend c'était bon cas, moi j'avais fait des belles barricades sur des dizaines de bêtes et il y a eu un petit feu suite à un combat tout a cramé, j'ai tout perdu donc attention aux barricades en bois, je vous recommande d'aller un tout petit peu plus loin et de les faire très rapidement en pierre ça coûte pas beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus résistant en cas de raid il y a quelques réflexes importants déjà pensez à sortir l'un des pales directement dans votre équipe qui peut venir, d'ailleurs il peut également aider votre camp en faisant différentes tâches, ça vous fait un pal de plus mais il peut également vous défendre alors pensez bien à le lancer, il ira attaquer les autres un truc qui est particulièrement important à placer c'est également la cloche qui est une des premières choses à débloquer dans les technologies et qui permet de changer l'action principale que font les pales dans votre camp de base ils sont réglés sur la production c'est à dire qu'ils vont aller utiliser vos différentes installations et directement en utilisant cette cloche vous allez changer le mode et ils passeront maintenant en attaque et directement ils iront attaquer, défendre votre camp ce qui permet d'éviter un temps de réaction parfois un petit peu long et éviter les premiers dégâts si les ennemis sont déjà dans votre camp et pendant qu'on est dans les constructions au niveau du camp il y a quelques petites choses qui pourraient vous être très utiles également alors on l'avait déjà vu, il est très intéressant de placer son camp dans une zone assez dégagée pour éviter de perdre des zones dans le vide ou sur des montagnes c'est assez embêtant effectivement puisque ça vous fait beaucoup moins de surface si jamais ça vous arrive, pensez bien utiliser là aussi des constructions pour placer des escaliers par exemple s'il y a une falaise puisque vos pales sont totalement capables de prendre des escaliers et aller sur des plateformes etc donc n'hésitez pas à utiliser des petites constructions comme ça en utilisant donc des plateformes, des escaliers, des murs etc pour vous permettre d'étendre un petit peu vos capacités de placement et votre surface de camp quelque chose d'hyper important pour les constructions faites attention aux fondations puisqu'effectivement il y a une logique dans la construction et si vous détruisez un élément qui supporte énormément de choses vous allez tout détruire d'un coup et ça peut très vite vous poser problème si vous avez placé un escalier et que tout est lié à l'escalier en lui-même si vous détruisez l'escalier vous allez perdre énormément de choses alors vous récupérez les ressources mais c'est surtout en termes de temps ce serait embêtant donc attention de toujours placer plusieurs fondations différentes avec des murs dans plein d'endroits différents histoire quand vous détruisez quelque chose de ne pas tout casser pour renforcer vos pales au combat alors bien entendu le plus intéressant c'est de les prendre avec vous et de les faire monter au fur et à mesure de vos niveaux mais il y a un truc qui va les rendre surpuissance c'est de leur apprendre de nouvelles capacités et pour ça il y a quelque chose qui est particulièrement utile dans le jeu et qu'il faut impérativement utiliser ce sont les arbres avec des fruits d'attaque ces arbres bleus sont assez rares dans le jeu mais ils vous permettent de récupérer des fruits qui directement peuvent enseigner de nouvelles capacités de nouvelles attaques à vos pales les fruits ont différentes raretés il y a des attaques plus ou moins communes qui ne seront pas hyper intéressantes et il y a des attaques légendaires qui seront particulièrement efficaces que ce soit sur la puissance mais également sur le temps de rechargement puisque c'est quelque chose qui est particulièrement important pour vos pales des fois pendant les combats vous les verrez ne pas faire grand chose finalement attendre ce n'est pas parce que c'est bugué c'est simplement parce qu'ils doivent attendre que leurs attaques se rechargent et il y a parfois des attaques qui mettent une voire deux minutes à se recharger et ça vous pouvez le corriger en leur plaçant des attaques avec un temps de recharge un petit peu plus faible et parfois même avec de meilleurs chiffres d'attaque alors pensez bien à récupérer les fruits sur ces différents arbres voici une carte de l'emplacement de ces différents arbres donc il y en a quand même pas mal n'hésitez pas à les marquer sur votre carte avec un petit symbole par exemple et également très intéressant ce n'est pas à usage unique les fruits vont réapparaître toutes les 3-4 heures de jeu environ donc vous pourrez y retourner régulièrement pour récupérer de nouvelles attaques à placer et à enseigner sur vos différents pales en respectant bien sûr leurs éléments vous avez compris les éléments qui on le rappelle sont à la base du combat de Paleword vous connaissez très certainement ça depuis Pokémon c'est aussi très efficace dans Paleword de les utiliser notamment contre les boss faites bien attention aux faiblesses d'ailleurs n'ayez pas peur de placer des pales faibles dans votre équipe si jamais ils sont level 1 par exemple si vous venez de faire éclore un 9 et bien vous allez peut-être vous dire je ne vais pas le placer puisqu'il va être vraiment nul par rapport aux autres au début oui mais le jeu est équilibré de façon à le faire progresser hyper rapidement si vous êtes avec des gros levels effectivement ils vont monter des fois plusieurs dizaines de levels d'un seul coup et vont très vite rattraper leur retard donc si vous avez un pal level 1 qui est particulièrement intéressant surtout au contraire gardez-le avec vous et faites-le progresser pour trouver plus facilement les pales d'ailleurs n'hésitez pas à utiliser la fonction d'organisation dans la boîte à pales vous pourrez les trier par niveau par exemple par type ou également par leur numéro dans le paldex qui vous permet de trouver les pales les plus rares ou les moins rares en fonction de l'ordre où vous les organisez toujours pour rendre vos pales plus forts il y a deux choses que vous pouvez utiliser qui sont très efficaces dans un premier temps c'est le condenseur le condenseur va vous permettre de fusionner les mêmes pales ensemble pour les améliorer et leur permettre d'avoir de meilleures statistiques c'est très intéressant si vous avez des pales en double, en triple, en quadruple etc bien sûr c'est l'un des objectifs le mieux est d'en capturer minimum 10 bien entendu pour avoir le bonus d'XP mais vous pourrez même aller encore un peu plus loin pour maximiser quelques pales encore plus fort le but du condenseur va vraiment être d'utiliser les mêmes pales pour faire monter les étoiles vous avez peut-être vu ces petites étoiles à côté du pales c'est comme ça qu'on les améliore grâce au condenseur au début il vous faut 4 pales pour fusionner un niveau mais après il vous en faut de plus en plus donc vraiment il faudra farmer énormément de pales si vous voulez monter au niveau maximum mais c'est particulièrement intéressant puisque ça va vous permettre d'augmenter de 1 certaines des capacités de vos pales notamment pour les camps et on a vu dans la précédente vidéo qu'il était très intéressant d'utiliser des pales level 4 notamment pour être ultra productif grâce à cette technique vous allez même pouvoir monter niveau 5 et des pales de niveau 5 vont être 3 à 4 fois plus rapides que ceux du niveau 4 ça va vraiment être des pales ultimes pour votre camp cependant vous l'avez compris il vous faudra quand même beaucoup beaucoup de pales pour arriver à ce niveau maximum mais par exemple si on prend le cas d'Anubis qu'on pouvait farmer assez facilement dans des ranches et bien grâce à un Anubis level 5 ça sera instantané ou presque pareil pour le feu si vous en avez marre d'attendre pour vos lingots si vous arrivez à créer un pale qui est capable d'avoir l'allumage level 5 ça sera hyper efficace donc si vraiment vous voulez pousser l'optimisation au maximum c'est clairement quelque chose que vous devez utiliser le condenseur et autre chose pour améliorer vos pales c'est la statue antique cette statue peut être soit débloquée dans les technologies et placée sur votre camp soit elle peut également être trouvée dans toutes les églises abandonnées du jeu il y en a énormément cette statue en forme d'Anubis peut permettre deux choses premièrement de sacrifier les petits statues des cuireuils vertes que vous aurez très probablement vu déjà à plusieurs endroits et qui peuvent simplement augmenter votre chance de capture c'est très intéressant de le faire au fur et à mesure puisqu'effectivement même avec les sphères les plus rares du jeu ça reste des fois difficile de capturer les gros boss très haut level ça et bien pour y arriver il faudra impérativement augmenter votre chance de capture ici pour trouver ces petites statues d'écureuil le mieux est de se mettre la nuit avec une monture volante vous allez toutes les trouver très facilement puisqu'elles vont un petit peu briller mais également sur cette statue antique il y a une deuxième possibilité c'est d'améliorer également vos pales vous pourrez améliorer les pales qui sont dans votre équipe et vous pourrez surtout améliorer vos capacités de combat leur vie leur attaque etc ou même leur capacité de travail d'ailleurs c'est un peu les statistiques de chaque pales et vous pourrez les améliorer grâce aux âmes de pales les âmes de pales sont de trois tailles différentes en fonction des couleurs bleu, violet et jaune ces âmes de pales vont s'obtenir sur les boss principalement que ce soit dans des donjons que ce soit également dans l'open world sur certains ennemis assez difficiles également ou dans des coffres aussi mais c'est principalement sur les boss en faisant beaucoup de boss dans le jeu vous aurez très largement de quoi améliorer les pales que vous préférez attendez peut-être la dernière partie du jeu parce que sinon vous allez encore changer de pales pas mal de fois durant votre progression et ce serait dommage d'utiliser toutes ces ressources sur des pales que finalement vous n'allez pas garder longtemps alors que vers la fin du jeu on a notre équipe et généralement on est plutôt content des pales et on les garde jusqu'à la fin continuons d'aider nos pales pour être plus fort et plus productif ce coup là avec la cuisine alors effectivement vous l'avez vu il y a tout un tas de recettes différentes dans le jeu que vous pourrez faire et qui peuvent donner différentes statistiques différentes améliorations alors déjà quand vous avez les différentes plantations les tomates la laitue le blé c'est déjà un peu plus simple pour débloquer énormément de recettes mais finalement il y en a une qui est toute simple que vous pouvez faire et qui va vraiment améliorer la qualité de santé de vos pales puisqu'effectivement vous allez très vite vous en rendre compte ils sont très très souvent déprimés ils sont très souvent stressés etc et ça c'est dû à leur état mental qui baisse énormément pour améliorer ça vous pouvez leur placer des lits plus confortables des sources chaudes tout ça pour augmenter un petit peu leur santé mais il y a quelque chose qui est hyper intéressant c'est d'utiliser une des premières recettes qui sont les baies cuites ces baies rouges que vous aurez débloqué très rapidement peuvent simplement être cuites et donneront un très bon bonus aux pales qui les mangeront donc très intéressant de les forcer un peu à manger ces baies donc pour ça placez un four juste à côté d'une production et faites en sorte qu'ils tournent quasiment tout le temps avec des baies voire un énorme paquet de baies cuites ensuite placez ces baies cuites dans la boîte à nourriture comme ça les pales pourront directement venir en manger mais très intéressant également de bloquer les autres emplacements pour ne pas qu'ils mangent d'autres choses pour bien qu'ils mangent uniquement les baies cuites le mieux étant de placer des barbapapas les barbapapas peuvent être très facilement récupérés avec des woollipops une créature que vous trouverez dans cette zone ici il s'agit d'un petit mouton barbapapa qui n'a aucune autre capacité que le pâturage en gros c'est vraiment un pal qui ne sert pas à grand chose mais qui évolue et si vous le placez effectivement dans une ferme et bien il finira par vous créer de la barbapapa vous en placez dans les autres emplacements de la boîte à nourriture et voilà vos pales qui seront bien nourries rassurez-vous les récoltes ne seront pas perdues il vous suffit de placer un réfrigérateur juste à côté des plantations et directement et bien toutes les autres baies seront placées dans le frigo et les pales ne viendront pas piocher dedans donc ça sera pour vous et vous pourrez simplement les cuire régulièrement pour faire en sorte que vos pales aillent un petit peu mieux ensuite deux petites astuces intéressantes qu'il ne faut surtout pas laisser de côté puisque ça va pas mal vous aider la première c'est d'utiliser les boucliers du jeu c'est quelque chose à ne surtout pas négliger vous l'avez très certainement vu vous mourrez très vite dans Pal War votre vie n'est pas haute et les ennemis font très mal et c'est pour une raison c'est parce que vous devez utiliser tout ce qui est en votre possession pour vous renforcer c'est le cas des boucliers qui sont finalement pas si durs à crafter donc prenez le temps de le faire régulièrement histoire d'avoir une protection supplémentaire qui vous aidera à ne pas mourir une autre astuce qui est particulièrement intéressante notamment pour les déplacements c'est de faire une glissade le jeu ne vous l'indique jamais mais il est possible de glisser directement en restant appuyé sur la touche B si vous utilisez une manette alors ça ne marche que sur les descentes mais c'est vraiment hyper efficace si jamais vous devez vous déplacer rapidement dans une zone de trouver une descente et de glisser vous pouvez même sauter et utiliser votre parachute ce qui vous permettra de planer beaucoup plus vite hyper intéressant un autre équipement à placer dans votre inventaire qui va vraiment vous être utile c'est une protection contre le chaud ou contre le froid vous l'avez vu il y a certaines zones où vous devez être protégé sinon il fait trop chaud ou il fait trop froid un petit peu comme dans Zelda et pour ça normalement vous devez fabriquer différentes armures pour le froid ou pour le chaud et il faudra impérativement changer à chaque fois dans votre inventaire en fonction de la zone que vous visitez intéressant une protection cassée protège quand même contre le foie ou contre le chaud donc si vous n'avez pas réparé c'est pas très grave ça protège quand même mais le mieux c'est d'aller chercher une autre protection qui vous permettra de ne pas avoir à changer tout le temps ce qui est un peu embêtant puisqu'effectivement c'est notamment le cas d'un marchand qui est dans la zone désertique ici donc assez loin effectivement si vous êtes au début du jeu ce sera peut-être pas si facile de venir ici mais vous pouvez tenter et vous trouverez ici donc des accessoires les accessoires ce sont simplement des maillots que vous pourrez choisir soit pour vous protéger du froid soit pour vous protéger du chaud vous n'avez pas besoin d'acheter les deux il vous suffit d'acheter par exemple que les protections pour le chaud et ensuite de crafter une armure de protection pour le froid ce qui vous permettra de placer les deux dans votre inventaire et d'être protégé par l'armure dans un cas et par les maillots dans l'autre les deux ne s'annulent pas mais se complètent ce qui vous permettra d'éviter de crafter deux armures et de changer à chaque fois donc pensez bien à aller acheter tout ça et autre outil qui va vous changer la vie pour les déplacements c'est d'utiliser le pistolet grappin vous l'avez très probablement vu dans le jeu dès qu'on récupère un peu trop de ressources on est trop lourd on ne peut quasiment plus bouger et c'est embêtant effectivement pour aller chercher un coffre qui est à l'autre bout de votre camp vous allez mettre des heures voire vous ne pourrez carrément pas et bien pour ça il vous suffit d'utiliser un pistolet grappin que vous pourrez débloquer dans les technologies en ayant suffisamment battu de boss vous pourrez les débloquer et les crafter rapidement sur une chaîne de production ou un établi ce pistolet grappin va vous permettre de vous déplacer très rapidement n'importe où et donc de vous rapprocher d'un coffre même si vous êtes en surpoids ça va vous changer la vie donc pensez bien à toujours en crafter un c'est hyper intéressant pour continuer sur les marchands il y a d'autres petites choses intéressantes à savoir la première et bien c'est que vous pouvez très facilement farmer de l'argent avec eux puisqu'ils peuvent vous acheter des ressources très faciles à fabriquer par exemple les clous peuvent être faciles à fabriquer par centaines dès que vous avez une chaîne de production et une usine de minerais qui tourne bien mais également les premières sphères du jeu sont très utiles et faciles à avoir si vous avez une ferme et que vous placez quelques vixis à l'intérieur les vixis vont très rapidement faire apparaître des sphères simples par dizaines voire par centaines ce qui vous permettra de très vite les farmer et d'aller les vendre à des marchands et si vous avez la flemme de vous rendre à chaque fois à un village ou à une zone où il y a un marchand il est totalement possible de les capturer effectivement avec une sphère suffisamment évoluée vous pouvez capturer des marchands et les placer dans votre camp effectivement tout simplement ça vous permettra d'avoir un marchand privé alors attention parce qu'après ils peuvent partir de votre camp donc très intéressant de les placer sur le camp de leur parler de leur vendre ce que vous avez à vendre et directement après de les replacer dans votre boîte à pales ça vous permettra d'avoir un marchand tout le temps avec vous très intéressant dans le même genre il y a un marchand qui est bien particulier qui se trouvera dans une grotte à cet endroit là sur la carte il s'agit d'un marchand du marché noir il va vous vendre des pales qui sont généralement assez évoluées en termes de capacité c'est assez intéressant de regarder parce qu'il y en a certains qui pourront vous être très utiles pour le combat ou pour vos camps lui aussi vous pouvez lui vendre notamment les pales que vous avez en double ça vous permettra d'avoir pas mal d'argent lui aussi est capturable mais seulement si vous avez les meilleures sphères du jeu et en l'affaiblissant au maximum autre astuce intéressante si jamais vous mourrez et ça devrait arriver normalement au bout d'un moment dans Palworld pensez bien à vous téléporter sur un autre point en cas de mort puisqu'effectivement on a tendance à revenir à notre camp ou au point de départ alors que le jeu nous donne la possibilité d'aller à différents autres endroits ce sont à chaque fois des endroits bas level c'est comme des autres points de départ et ça vous permettra d'explorer un peu mieux la carte et surtout que sur chaque point de départ il y a un point de téléportation juste à côté donc il est assez intéressant en cas de mort d'explorer ces différents points de débloquer le voyage rapide et ensuite de continuer ce qui peut être intéressant pour le poids si jamais vous n'êtes pas dans votre camp et que vous risquez d'être trop lourd en cas de farm de ressources etc c'est de placer dans votre équipe des King Paka ces énormes lamas qui sont assez rigolos ont surtout une capacité très intéressante quand ils sont dans votre équipe ils vous permettent de porter plus de choses ainsi si vous comptez farmer pendant pas mal de temps n'hésitez pas à en placer un ou deux voire trois et bien ça vous permettra de porter encore un peu plus de choses voilà pour les nouvelles astuces à voir sur Palworld si jamais vous en avez d'autres n'hésitez pas à les ajouter dans les commentaires et pour ne pas rater les prochaines vidéos pensez bien à vous abonner et activer la petite cloche bien entendu le gros pouce bleu au passage et nous on se retrouve très vite en attendant n'oubliez pas les petits cafés Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et nous on se retrouve